Pourquoi vous ne devez pas mélanger la foi plus les œuvres pour être sauvé ? Donc si vous croyez que vous êtes sauvé par la foi en Christ, mais qu'il faut faire aussi des œuvres pour être sauvé. Vous ne pouvez pas mélanger la foi plus les œuvres, parce qu'il est dit dans Romains 11 du verset 6 qui dit « Et si c'est par la grâce, alors ce n'est plus de par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Mais si c'est de par les œuvres, alors ce n'est plus la grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. » Vous ne pouvez pas mélanger la grâce et les œuvres pour être sauvé, d'accord ? C'est soit vous êtes sauvé par la grâce, soit vous êtes sauvé par les œuvres. Et donc simplement, la grâce c'est quelque chose que nous ne méritons pas, d'accord ? Donc c'est quelque chose que nous ne méritons pas, et donc c'est ce qu'il dit dans Ephésiens 2 du verset 8 à 9 qui dit « Car par grâce vous êtes sauvé par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu. » Donc c'est un cadeau que Dieu nous donne, « non des œuvres, afin que personne ne se vante. » Donc il est dit que vous êtes sauvé par grâce, mais c'est par le moyen de la foi. Donc nous ne méritons pas d'être sauvé, mais nous pouvons l'être par la grâce de Dieu, en ayant seulement confiance en Jésus-Christ seul pour aller au paradis, et non en nos bonnes œuvres ou en nous-mêmes pour être sauvé de l'enfer. Et donc tout simplement, vous ne pouvez pas mélanger la foi et les œuvres, tout simplement, parce que vous ne pouvez pas mélanger la grâce et les œuvres. Tout simplement, c'est soit vous êtes sauvé par grâce, ou soit par les œuvres. Et donc il est dit juste après, « mais si c'est de par les œuvres, alors ce n'est plus la grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. » Donc là aussi, c'est le contraire. Et donc si par exemple, je vous dis que je vais travailler au McDo, mais qu'à la fin du mois, je reçois mon salaire, d'accord ? Et bien, est-ce que je pourrais dire que c'est de la grâce ? Non. Si donc j'ai mon salaire, et bien c'est tout simplement parce que j'ai travaillé, d'accord ? Et donc tout simplement, je ne peux pas dire que c'est de la grâce parce que j'ai fait une œuvre. Donc le fait de travailler, d'accord ? Et donc si vous travaillez pour quelque chose, alors vous ne pouvez pas dire que c'est par la grâce de Dieu. Parce que tout simplement, c'est une œuvre. Vous faites une œuvre, vous faites des œuvres, alors pour être sauvé. Donc tout simplement, il faut savoir qu'il y a deux façons d'aller au ciel, d'accord ? C'est soit vous êtes sauvé par grâce, et donc par le moyen de la foi en Jésus-Christ seul, donc du fait qu'il a été mort pour tous nos péchés, et qu'il a été enseveli et ressuscité, et que donc c'est que par cela, vous pouvez être sauvé de l'enfer, ou soit vous êtes sauvé par les œuvres de la loi, d'accord ? Et donc tout simplement, par les œuvres de la loi, et bien qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien vous devez alors être parfait devant Dieu, être sans péché, tout simplement parce que Dieu est donc parfait, et donc il veut le standard de la perfection, d'accord ? Donc si vous croyez que vous étiez sauvé par vos œuvres, ou que donc vous étiez sauvé par la foi en Christ, plus les œuvres, alors je vous conseille d'aller voir la vidéo qui est donc dans la chaîne YouTube, Comment aller au ciel, au paradis. Que Dieu vous bénisse, Dieu se levé, Amen.